Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme promis pour le tag dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Il s'agit du tag poche ou grand format qui a été créé par Florent. Je vous invite à aller voir sa vidéo par là. C'est un tag que j'ai à la base découvert sur la chaîne de Mathieu. Vous pouvez retrouver sa vidéo ici. Donc il y a 10 questions, je vais commencer tout de suite histoire que ça ne prenne pas 15 ans. Donc la première question, préfères-tu les poches ou les grands formats ? Donc comme je l'ai souvent répété, je préfère les grands formats. Tout simplement parce que ça fait plus esthétique. Enfin je préfère les grands formats, je trouve ça plus sympa. Ensuite, deuxième question, quels sont les points forts et les points faibles des formats poches ? Alors on va commencer par les points forts, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Il s'agit du prix du format poche qui est carrément beaucoup plus abordable que les grands formats. Ensuite, le fait que ce soit pratique à trimballer un peu partout. Et puis voilà. Ensuite, c'est les points faibles du format poche. Alors je trouve que même si... Enfin quand on achète plusieurs bouquins d'une même collection, on va dire. Comme, je ne sais pas si vous voyez là, les livres de poche. Voilà, ça fait une unité dans la bibliothèque mais du coup ça fait assez impersonnel. Enfin il n'y a pas vraiment d'identité du bouquin. Enfin sur le dos, il n'y a aucune identité pour le bouquin je trouve. Donc c'est ça qui est dommage. Première question, quels sont les points forts et les points faibles des grands formats ? Alors les points forts, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau esthétique dans la bibliothèque. Je trouve que ça fait beaucoup plus sympa. Ensuite, côté pratique, c'est beaucoup plus simple au niveau de la prise en main d'avoir un grand format dans les mains que d'avoir un format poche. Question 4, si tu avais le choix pour tes derniers livres, tu prendrais un grand format ou deux poches ? Je ne sais pas du tout, c'est assez chelou comme question. Je ne sais pas. Je dirais, ça dépend en fait du grand format. C'est un grand format, j'ai envie absolument depuis je ne sais pas combien de temps. Je pense que je ne vais pas hésiter à prendre le grand format. Après, le fait d'avoir deux poches, c'est qu'on en a toujours un de plus qu'avec un grand format. Donc c'est vrai que c'est un peu dur. On va dire deux poches, sauf si le grand format, c'est vraiment un bouquin que je voulais absolument. Ensuite, question 5, quels sont les livres de poche et grand format que tu as préférés ? Alors, en livre de poche, on va dire un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps parce qu'il n'y a que lui qui me vient en tête là en fait tout de suite. Il s'agit de la prod de Michael Christen aux éditions Pocket que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, comme ça, là tout de suite, maintenant, je ne vois pas du tout parce que j'en ai pas mal des livres de poche. Après, on peut parler de manga aussi, il n'y a pas de soucis. Mais au niveau des romans, je dirais celui-ci parce que c'est le seul qui me vient à l'esprit. Après, si on parle de format poche pour les mangas, bien entendu, il s'agit de Bakuman. Je l'ai déjà répété 50 000 fois dans mes vidéos mais ce n'est pas grave, je le dis encore une fois, c'est mon manga préféré. Ensuite, en grand format, je dirais, il y en a plein que j'aime bien. Je dirais, j'hésite entre trois en fait, entre Harry Potter mais bon, on va dire qu'Harry Potter, voilà, c'est une valeur sûre comme je n'arrête pas de le répéter là aussi. Donc, on va peut-être le mettre à part. En fait, j'hésite entre Hunger Games et Oscar Peele parce que bon, j'adore les deux. Je dirais Oscar Peele quand même parce que bon, c'est un auteur, enfin déjà, j'ai surkiffé l'histoire. Si vous avez vu ma vidéo où je parlais des quatre lectures qui m'ont marqué en 2013, je vous l'ai présenté. Donc, je dirais lui parce qu'en plus de ça, c'est un auteur français. Donc, voilà, j'ai envie de le mettre un peu plus en avant quoi. Parce qu'en Hunger Games, on a quand même pas mal entendu parler. Ensuite, question 6. Quelle maison d'édition préfères-tu pour les poches et pour les grands formats ? Pourquoi ? Alors, pour les formats poches, j'adore les éditions du livre de poche. Pourquoi pas ? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, dans la bibliothèque, ça fait une unité. C'est ça que j'aime bien, même si ça enlève l'identité du livre. Ça fait quelque chose de propre et net dans la bibliothèque. En plus de ça, je trouve que les couvertures sont vraiment sympas. Si vous prenez l'exemple de la couverture de Dome de Stephen King aux éditions du livre de poche, je trouve la couverture vraiment sympa. En plus, elle respecte bien la couverture originale, enfin de la version originale. Donc, c'est un point fort. En plus de ça, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore la façon d'écrire Stephen King. Et donc, voilà pourquoi j'aime bien les éditions du livre de poche. Je sais que les éditions de pocket sont assez similaires au niveau des deux caractéristiques que je viens de souligner, au niveau du dos et de la couverture. Donc, je pense que c'est les deux maisons d'édition pour les livres de poche que je préfère. Ensuite, pour les grands formats, il y a beaucoup de maisons d'édition que j'aime bien. Je pense notamment aux éditions Michel Laffont, où je trouve leur couverture vraiment sympa. Il y a aussi les éditions Actes Sud. Je trouve que leurs couvertures sont vraiment simples. Enfin, elles sont simples, on va dire, mais il y a une originalité dans leur couverture que j'adore. Donc, je dirais celle-ci aussi. Et bien évidemment, la collection R de chez Michel Laffont, ce n'est pas une édition en soi, la collection R, mais la moitié des bouquins qui sont dans cette collection, ils sont dans ma wish. Donc, voilà pourquoi je les cite maintenant. Alors ensuite, question 7. « Que penses-tu de la différence de prix entre poche et grand format ? » Je trouve ça tout simplement abusé. Simplement parce qu'avec le prix d'un grand format, on a deux poches. Donc, même si je préfère les grands formats, l'histoire reste la même entre les deux. Et si au niveau esthétique, le livre de poche, enfin le format poche, reste, voilà, me convient, on va dire, que je vais plus me pencher sur le format poche. Parce que au niveau porte-monnaie, ce n'est pas possible. Après, voilà, si j'ai l'occasion d'acheter un grand format, je l'achète aussi. Ensuite, question 8. « Quel livre, grand format et poche, souhaites-tu le plus avoir ? » Eh bien, pour le grand format, s'il ne faut que je n'en cite qu'un seul, je vais dire « Night School » de C.J. Doherty aux éditions Robert Lafour dans la collection R. parce que c'est le bouquin que j'ai, en ce moment, le plus envie d'avoir. Voilà, s'il fallait que j'achète un grand format, maintenant, tout de suite, c'est lui que je prendrai parce que j'en ai énormément entendu parler sur la blogo. J'en ai entendu du bien. Le synopsis me donne vraiment envie. La couverture est vraiment sympa. Donc, voilà, il me le faut absolument, quoi. Ensuite, pour les livres de poche, je dirais « Battle Royale ». Donc, aux éditions, les livres de poche, justement, parce que c'est un bouquin. J'ai lu les deux premiers tomes de la série manga et j'adore. Donc, bon, certes, j'ai lu les deux premiers tomes, mais j'ai vraiment envie de savoir la suite. J'ai vu le film, il n'est pas extraordinaire, mais bon, le principe, enfin, l'histoire m'intéresse. Donc, voilà pourquoi j'ai envie de lire ce bouquin en plus de ça sur la blogo. J'en entends que des bons retours, donc ça me donne encore plus envie. Ensuite, question 9. Dans ta bibliothèque, as-tu plus de poche ou de grand format ? Alors, si on ne compte pas les mangas, je pense que j'ai plus de grand format dans ma bibliothèque. Je dois avoir une... Sans les mangas, je dois avoir entre 15 et 20 formes à poche. Et en droit format, j'en ai beaucoup plus. Après, forcément, si je compte les mangas, j'ai plus de formes à poche, ça c'est sûr. Donc, voilà. Ensuite, la dixième et dernière question. Quelle maison d'édition voudrais-tu voir sortir en poche ? Eh ben, c'est une bonne question. Je dirais, même la collection R, c'est des grands formats, jolis, intéressants. Et après, voilà, si les freins en poche, je pense que c'est... A la fois, ce serait bien, parce que ce serait plus abordable, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ce serait un sacrilège en même temps. Donc, c'est peut-être, voilà, la maison d'édition que j'ai envie de citer. Même si, personnellement, je pense qu'il y a des pour et des contre. C'est tout pour ce tag. J'espère que, voilà, mes réponses vous ont intéressé. Si vous voulez le reprendre, allez-y. Je pense que ça ne fera que plaisir à Florent de voir son tag repris. Donc, voilà. En attendant, je vous souhaite de super lecture et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501